Bienvenue à Rayonner le balado. Mon nom est François Bernard et je serai votre hôte pour cet épisode. Nous vous souhaitons la bienvenue, peu importe d'où que vous soyez au pays. L'arthrite est une maladie douloureuse et des millions de Canadiens en souffrent en silence. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler des défis parfois incompris qui se rattachent à ce diagnostic. Nous espérons que ça vous aidera à rayonner avec l'arthrite. Notre invitée aujourd'hui est Chantal Bourdage, 60 ans, qui demeure dans notre belle Gaspésie, dans les environs de Bonaventure. Elle est consultante en éducation à la pré-retraite, ce qui lui permet de profiter amplement de la nature magnifique de sa région. Or, malgré les attraits pittoresques d'une vie loin des grands centres, ça amène aussi son lot de défis, notamment lorsqu'il est question d'avoir accès à des soins spécialisés comme la rhumatologie. Depuis son diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2013, Chantal a dû trouver des façons créatives de prendre en charge sa maladie et de s'assurer d'un bon suivi médical. Chantal, bienvenue à Rayonner le balado. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Donc Chantal, évidemment, rester loin des grands centres, comme l'on le disait, ça a son lot de défis. En gros, grosso modo, quels sont les défis majeurs d'accès aux soins associés à votre lieu de résidence? En fait, dépendamment de la phase où on se trouve au niveau de soit la prise en charge, le diagnostic ou le suivi, c'est sûr que ça représente des gros défis parce que les services spécialisés, en tout cas du moins dans ma région, lorsqu'on m'a diagnostiqué la maladie, les services étaient beaucoup plus éloignés qu'ils le sont maintenant. Donc, par exemple, à ce moment-là, en 2010, quand j'ai commencé différents suivis, les suivis se faisaient tous à Québec ou à Lévis ou à Rivière-du-Loup, dépendamment du type de spécialiste qu'on avait besoin. Donc, c'est sûr que ça représente minimalement six heures de route ou parfois huit heures si on doit remonter dix heures vers Montréal. Donc, c'est sûr que ça demande non seulement de la faculté d'adaptation pour la distance, mais au niveau des coûts, les coûts sont énormes de déplacement, ne sont pas toujours évidemment remboursés. Et ça, sans compter le facteur temps, parce que pour se déplacer, par exemple, à Montréal ou Québec, c'est sûr qu'il faut compter minimalement pour aller une journée, une journée ou deux parfois quand on a des tests là-bas, une autre journée pour revenir. Donc, ça prend un employeur qui est très, très compréhensif. Et moi, j'ai eu la chance, au niveau des conditions de travail, d'avoir un employeur très, très compréhensif à ce niveau-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça génère des sources de stress. Et aussi, évidemment, quand on parle de maladies arthritiques, bien, on parle de positions assises qui sont plus difficiles sur une longue période. Donc, il faut comprendre que dans une voiture pour 8-10 heures, je parlais justement à une amie qui est dans un processus présentement de diagnostic, et ça fait trois fois en dedans d'un mois qu'elle monte vers Québec, au Rimouski. Donc, c'est très exigeant à ce niveau-là. Moi, je me souviens que lors de mes premières visites, j'arrêtais aux heures et demie en voiture, et là, je faisais une quinzaine de minutes d'exercice, d'étirement, pour pouvoir soutenir après ça la position assise pour une autre heure et demie. Donc, ça ajoute au défi. Mais cela étant dit, c'est sûr que pour avoir des spécialistes qualifiés, c'est sûr qu'on est prêts à passer au travers. Les Gaspésiens, ici, on est, en tout cas, de nature, on est habitués à se déplacer sur le territoire. Donc, pour certaines personnes, penser de faire 8 heures de route pour aller rencontrer son médecin, c'est énorme. Pour nous, c'est sûr qu'on s'est habitués avec le temps. Est-ce qu'il y a des services pour lesquels vous n'aviez pas accès du tout? Donc, on a parlé rhumatologie, c'était relativement accessible. Donc, c'était à distance raisonnable de route pour une Gaspésienne, disons-le. Est-ce qu'il y a d'autres types de services pour lesquels c'est simplement impossible? Bien, en fait, tout ce qui était aussi neurologie, parce que j'ai eu à faire énormément de tests pour détecter de quelle maladie je souffrais. Donc, là, au niveau neurologie, on n'a pas ces services-là ici. Au niveau immunologie aussi, parce que j'ai eu d'importantes complications à ce niveau-là. Donc, là aussi, on a dû se déplacer vers l'extérieur et aussi au niveau gastro-entérologie. Donc, ce sont des services qui ne sont pas nécessairement accessibles. Notre hôpital le plus près ici, c'est Maria. Moi, c'est à 40 minutes de chez moi. Parfois, on a des médecins spécialistes itinérants qu'on appelle qui viennent à l'occasion. Mais moi, quand mon diagnostic n'était pas tombé, il y a quand même, en 2013, à ce moment-là, je me déplaçais encore beaucoup, beaucoup sur tout le territoire. Donc, c'est sûr, quand on fait appel à différents spécialistes, et c'est ça, la complexité, en fait. Puis, les gens qui nous écoutent, bon, sont probablement dans le même processus. Quand on est dans une phase, en tout cas, avant la prise en charge de diagnostic, les médecins explorent un peu partout. La spondylarthrite, c'est beaucoup par défaut, afin d'un long processus qu'on était capable d'arriver à un diagnostic. Donc, on passe par plusieurs spécialistes. Puis, comme défi, François, c'est aussi ce qui est important. C'est que là, je crois que les services centralisés, en fait, nos dossiers informatisés sont un peu plus structurés. Mais il y a une dizaine d'années, là, puis c'est pas si lointain que ça, moi, je devais me promener avec ma clé USB, ma tablette numérique et mon dossier papier. Parce que de voir un spécialiste à l'occasion et tu te dis, bon, j'en ai vu un le mois passé, t'arrives voir un autre spécialiste et te demandes, quels tests avez-vous passé? Quels étaient les résultats? Avez-vous ça en main? Je ne le trouve pas dans le dossier informatisé parce qu'on ne fait pas partie de la même région administrative, là, au niveau santé. Donc, ça, ça apporte en même temps un gros lot de défis, mais ça m'a apporté énormément d'apprentissage. En plein cours de la maladie, je me suis dit, je pense que je vais me partir une compagnie d'accompagnement de gens qui doivent faire le tour des différents spécialistes pour les aider. C'est ça, c'est que vous avez dû devenir un peu une avocate pour vous-même, puis présenter votre cas à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous, finalement. Tout à fait. Puis j'ai eu, en fait, la chance, quand j'ai été prise en charge par une rhumatologue, là, de la région de Québec, elle m'a dit, vous savez, Chantal, une seule suggestion que je peux vous donner, c'est que vous-même êtes en charge de votre propre maladie. Vous pourrez rencontrer multiples médecins, spécialistes, des intervenants, mais c'est vous qui devez gérer votre maladie, gérer votre traitement et éventuellement, si possible, la guérison. Et ça, ça a été le plus beau des conseils. Donc, je me suis, tu sais, les décisions nous appartiennent comme personnes souffrant de cette maladie-là. Et je trouvais que c'était vraiment merveilleux. Puis c'était rendu presque une farce. Quand j'arrivais dans son bureau, moi, j'avais mon dossier complet. Puis effectivement, j'avais l'air presque d'une avocate en conseil par-dessus mon épaule. Et elle me disait toujours, vous avez votre liste de questions? Avez-vous des résultats que j'aurais pas vus ou eus? Alors, j'avais toute ma panoplie avec mes dates. Puis ça, c'était très précieux, je pense, pour l'ensemble des médecins que j'ai vus. Est-ce qu'au niveau des médicaments, il y a eu des problèmes liés au fait où que vous demeuriez en région éloignée? Donc, parfois, on sait, bon, j'imagine qu'il y a des pharmacies quand même près de chez vous, mais peut-être qu'elles sont un peu moins équipées que certaines pharmacies en grand centre. Ou notamment au niveau des stocks. Donc, parfois, la médication, c'est pour quelques semaines, quelques mois. Est-ce que des fois, ça vous est arrivé de ne pas avoir des doses pour suffisamment longtemps? Et quel genre d'adaptation avez-vous dû faire pour pallier à ça? Ça, à ce niveau-là, j'avoue, j'ai toujours eu un très, très bon service. Même quand j'ai commencé la biothérapie, en fait, l'entreprise de biothérapie qui est à ce moment-là, Umira, m'a fourni vraiment à une infirmière qui est venue à la maison en un premier temps. Moi, je ne suis pas sous intraveineux injection. C'est plus auto-injecteur. Donc, elle est venue même deux ou trois fois, les premières fois pour m'aider. Puis, par la suite, non, l'approvisionnement, c'est toujours très, très bien déroulé. Et même moi, j'étais une grande voyageuse avant la pandémie. Et ça, mon soutien au niveau pharmaceutique, ici, la pharmacie du coin, ça a toujours été très précieux. En autant, je les avisais un peu d'avance. Je n'ai jamais eu de problème d'approvisionnement. Par la suite aussi, on m'a rajouté un autre combo au niveau traitement. Et non, vraiment, j'ai toujours été bien soutenue. Le seul problème, et là, ça se régularise davantage pour les infiltrations cortisone. J'en ai eu quelques-unes. Quand c'était plus spécialisé au niveau des sacroiliacs, ça, j'ai dû me déplacer à l'extérieur. Pas par manque de la substance de cortisone, mais par soins spécialisés. Maintenant, je sais que maintenant, ça se donne à Marial, l'hôpital de Marial, qui est très proche. Mais j'ai dû me déplacer dans les premières années. En fait, moi, j'étais à Québec presque aux deux mois pour différents spécialistes et tout ça. Mais ça faisait partie de ma routine. Vous avez mentionné l'importance de prendre en charge votre gestion de la maladie. Donc, entre les rendez-vous, ce que vous pouvez faire, vous avez trouvé des façons de le faire. Pouvez-vous me parler un peu de ça? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent en tête quand on dit, voici ce qui est important de faire entre les rendez-vous pour prendre en charge la maladie? Oui, puis j'avoue que, comme tout le monde, quand on reçoit ce diagnostic-là, c'est vraiment un choc. Puis tout de suite après, je rencontrais la rhumatologue qui me disait que je souffrais de spondylarthrite. Et j'étais dans une phase très, très aiguë depuis les trois dernières années avant de recevoir mon diagnostic. Et la rhumatologue m'a dit, écoutez, Mme Bourdage, on va essayer d'amorcer les traitements le plus tôt possible pour stopper ce qui est en train de se passer dans votre système. Parce qu'il faut absolument que ça soit fait. Sinon, dans six mois, vous allez vous retrouver en fauteuil roulant. Et moi, il faut dire que je suis une femme très, très active. Moi, de formation, je suis une enseignante en éducation physique. J'ai toujours, toujours fait, de par mon travail ou dans ma vie personnelle, beaucoup d'activités. Et c'est là qu'elle m'a donné, en même temps, le conseil de me prendre en charge moi-même. Donc, ça a été assez rapide, après le choc, de dire, OK, qu'est-ce que moi, je peux faire malgré les traitements qu'on va aller dans l'essai-erreur. Donc, quand je suis revenue chez moi, rapidement, je me suis mis en lien avec des intervenants comme physiothérapie, ostéopathie. J'ai une amie qui est nutritionniste. J'ai aussi, en ostéopathie, j'avais la chance d'avoir un ostéopathe ici qui explorait tout le volet d'activités eldoa, qui est un mélange entre du yoga, du tai chi, de la méditation. Et lui m'a prise en charge à ce niveau-là. Et moi, je me suis plaie à dire, mon conjoint me répétait ça dernièrement. Je disais que mon ostéopathe, c'est lui qui m'avait sauvé la vie de 2013 à 2015. Sinon, je pense que j'aurais été prise dans un petit paquet puis couché sur un fauteuil. Et lui, j'ai eu des rendez-vous très, très réguliers. Donc, ça a été quelque chose qui... Je me suis ouvert mon petit cahier aussi, un cahier de notes, un genre de journal où là, je notais toutes mes journées. Donc, je notais comment j'allais le matin sur une échelle de 0 à 10. Et je notais ce que je mangeais, ce que je faisais dans la journée. J'essayais évidemment de diminuer le stress, la charge de travail, les positions assises. Parce que là aussi, le médecin, quand elle m'avait diagnostiquée, officialisé le diagnostic, elle m'a dit, Mme Bourdage, il y a quatre éléments qu'il va falloir faire. Diminuer le stress, ne pas travailler trop en position assise, éviter les déplacements et faire énormément d'exercices. Puis, elle m'a dit, cela étant dit, je sais que vous avez une fonction importante. Je travaillais excessivement fort. Moi, j'étais directrice générale d'une commission scolaire sur un territoire de 400 kilomètres de territoire. Et tout ce qu'elle venait de me dire, c'était tout ce que je faisais et je surfaisais au quotidien. Moi, je pouvais travailler facilement 12 heures par jour, faire trois heures de déplacement, être le reste du temps assise et avoir une charge de stress épouvantable. Ça fait que c'est sûr que j'ai dû faire vraiment une auto-réflexion sur ma vie complète et dire comment je peux mettre dans mon agenda l'ensemble des saines habitudes que je veux mettre en place. Et ça, ça a été un travail, je dirais, de deux ans pour arriver. Moi, j'avais dit à mon conjoint, je prendrai ma pré-retraite quand je serais rendue bonne au niveau de tous ces facteurs-là et j'ai pu prendre ma pré-retraite en 2018. On s'arrête le temps d'une courte pause et on revient avec Chantal Bourdage pour apprendre sur les adaptations qu'elle a dû faire pour pallier la difficulté d'accès aux soins de sa région. Pour bien gérer les symptômes de l'arthrite, il est important de prendre en charge la maladie avec les meilleures informations possibles. Trouver du contenu enrichissant et des outils pratiques téléchargeables comme des modules d'apprentissage, des guides ou encore un journal de bord pour bien documenter votre parcours avec l'arthrite en visitant arthrite.ca.ressources. On est de retour avec Chantal Bourdage de Bonaventure en Gaspésie. Chantal, lors d'un nouveau diagnostic, on a beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses qu'on peut obtenir, beaucoup de réponses qu'on peut obtenir de par soi-même avec notre curiosité et un accès à Internet. Est-ce qu'il y a des ressources qui vous ont aidé dans votre apprentissage sur la maladie et votre prise en charge de la maladie? Oui, puis vous faites bien de le mentionner. C'est sûr que, et moi, j'ai une caractéristique de très grande curieuse aussi. Donc, on veut en savoir plus. Donc, on se met à pitonner, à chercher. Et très rapidement, moi, je suis, c'est ça, j'ai eu accès. D'ailleurs, certains médecins, des amis m'en avaient parlé. La société de l'arthrite, c'est sûr, ça a été un des premiers sites que je suis allée consulter. Et j'ai trouvé, ça a été presque révélateur. Je me disais, mon doux, il y a des ressources extraordinaires à l'intérieur de ça, tant au niveau du côté émotif, quand on reçoit le diagnostic de la maladie au niveau psychologique, au niveau activité physique, nutritionnelle, les nouveautés sur les traitements, aussi les webinaires, les conférences, les témoignages. C'est sûr qu'il y a 10 ans, il y en avait peut-être un petit peu moins de témoignages, mais j'étais vraiment à l'affût de ça. Donc, soit que je les prenais sur la société de l'arthrite ou d'autres ressources. Il y avait en France aussi quelques ressources aussi au niveau numérique, puis c'était très précieux. Et rapidement, je me suis mis en lien dans mon milieu de travail aussi, puis elle m'a rappelé ça, cette personne-là. C'est que je ne savais pas, moi, j'étais dans une entreprise où on était 1300 employés quand même. J'étais à la tête de cette entreprise-là, mais je ne connaissais évidemment pas tout le monde. Mais j'ai été tellement touchée qu'à un moment donné, j'ai reçu un courriel, parce que j'ai dû m'absenter, je m'excuse du travail, durant une certaine période. Et certains de mes employés, évidemment, avaient été au courant de ça. dont une technicienne en informatique qui m'a envoyé un courriel en me disant, je souffre d'une maladie apparentée à la vôtre, je peux vous aider, je veux juste vous encourager, vous dire que demain, ça ira mieux, qu'il y a des journées difficiles, mais qu'on ne vient qu'à passer au travers, etc. Et elle, et je l'ai remerciée plusieurs fois, puis si un jour elle entend ce balado, elle se reconnaîtra, elle m'envoyait tous les dimanches soirs, soit un texto ou un petit courriel pour m'encourager ou me demander comment avait été ma journée, ou m'envoyer un hyper lien d'une conférence, d'un témoignage sur un site, notamment sur la Société de l'arthrite. Elle ne manquait jamais de m'envoyer ces informations-là. Et ça, pour moi, ça a été non seulement une bouée, mais de dire, mon doux, quelqu'un qui vit une situation similaire peut nous aider. Donc ça, ça a été une ressource extraordinaire pour moi. Et j'ai pu le reproduire parce qu'à mon tour aujourd'hui, dans mon entourage, il y a des gens qui souffrent d'une maladie apparentée, sinon de la même. Et j'essaie d'oeuvrer à titre de mentor. Je me dis, bon, mentor, on sait que c'est bénévole, c'est pour partager avec les gens, c'est pas pour leur donner des solutions, mais pour les amener à peut-être faire émerger des pistes de solutions. Fait que pour moi, ça, cette ressource-là, c'est extraordinaire. Parce que c'est difficile d'en parler à son entourage de la maladie. Parce qu'on dit toujours, c'est une maladie invisible, puis c'est vrai. Et il y a toute la vulnérabilité qu'on ne veut pas nécessairement tout montrer. Fait que ça, je trouve que des ressources qui sont parfois externes, externes à notre famille ou à notre entourage proche, ça nous permet de se laisser aller un peu, puis on peut l'écrire. Qu'on est découragé des fois, puis en même temps, bon, l'autre personne nous réécrit, ou des journées que ça va bien, mais on fait l'inverse. Fait que pour moi, là, très, très précieux à ce niveau-là. Ce qu'on entend souvent, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Donc, les gens que vous décrivez comprennent ce que vous vivez. Donc, il n'y a pas ce besoin d'expliquer ce qu'on vit. C'est compris de facto. Donc, c'est des gens que vous voyez régulièrement. Est-ce qu'il y a des activités que vous faites ensemble? De quelle façon ce mentorat formel ou informel? Ça fait. Là, c'est sûr qu'on vit, évidemment, la pandémie comme, bon, partout ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on a moins de disponibilité en présence. On le fait moins. Par contre, je peux dire qu'avec une des personnes avec qui, là, on partage beaucoup, on se permet d'aller faire de l'exercice ensemble. Cet hiver, deux, trois fois, raquettes, grandes marches dans le vent avec nos bâtons de marche. Une autre fois, on s'est même permis un spa quand notre zone est devenue presque verte. On avait le droit. Et on a pu jaser, là, pendant au moins une heure dans le spa en se disant que l'eau chaude nous faisait terriblement du bien. Alors, ski de fond, je suis allée déjà faire du patin avec une autre. J'essaie de profiter de l'occasion de faire en même temps de l'activité physique avec ces gens-là. Mais aussi, ça peut être carrément un petit zoom, un petit FaceTime. Il y a une des personnes, d'ailleurs, qui revenait d'une rencontre à l'extérieur, elle aussi, parce qu'il y a des spécialistes qui sont à l'extérieur. Puis, elle voulait juste me partager comment elle avait reçu les nouvelles, comment ça avait été difficile pour elle. Je lui ai proposé un petit FaceTime en soirée. Chacun sa tisane devant notre écran. Puis, ça a été précieux, vraiment. J'imagine qu'il y a des promenades sur la grève aussi qui ont lieu. Je pense que c'est une des belles richesses de votre coin. Donc, il n'y a pas que des désavantages de rester loin de la ville. Il y a aussi des avantages. Tout à fait. Puis, le plein air ici, la nature, la zénitude, je dirais. Moi, dans mes stratégies aussi, ce qui m'a permis de faire, mes ressources, je suis allée assez rapidement quand j'étais dans une phase très aiguë. Quand les traitements ont commencé, ça a pris quand même 4-5 mois avant de faire effet. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré que la méditation aidait énormément à la gestion de la douleur. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas tenter ma chance? Je me suis inscrite à un cours de méditation qui a duré, c'était une fois par semaine pendant 10 semaines. Et j'ai fait pendant au moins 3-4 ans mon 20 minutes de méditation par jour. Puis là, puisque vous le dites, depuis à peu près, je dirais un an, j'ai transformé la méditation à l'intérieur, étant donné que vivre à l'intérieur en temps de pandémie, on y a beaucoup goûté. Donc, je vais méditer, mais en marchant sur le bord de la mer. Moi, j'ai la chance et l'immense privilège de sortir de ma maison, faire trois pas et être sur une plage de sable extraordinaire. Donc, je vais marcher, mais tout en méditant, puis en appréciant, en fait, les vagues, le ressac, parce que c'est comme la douleur. Les vagues, c'est vraiment la gestion de la douleur, ça se gère un peu comme une vague qu'on absorbe, mais qui s'éteint sur le bord du rivage. Ça fait que ça, c'est toutes des images de visualisation qui, pour moi, m'ont beaucoup aidé puis continuent à m'aider grandement au quotidien. Vous avez parlé des différentes activités que vous faites, notamment, je pense, vous avez parlé de ski, de raquettes. Est-ce que c'est des choses que vous avez toujours pu conserver, ou il y a eu des moments où c'était plus difficile, et il y a dû y avoir des adaptations? Oui, j'ai eu des adaptations, parce que moi, la première crise que j'ai eue, c'est en 2010, lors d'un voyage, et je me suis... En fait, je ne me suis pas levée le matin. Je n'ai pas été capable de me lever. Et moi, j'étais une grande, grande sportive. À ce moment-là, je pouvais faire, moi, facilement, jogging de 10 km aux deux jours, avec grande aisance, des grandes randonnées de ski de fond, des randonnées dans le parc de la Gaspésie, notamment, sur les sommets, où on partait 4-5 jours avec nos gros sacs à dos. Donc, ça, j'ai dû vraiment, vraiment adapter, parce que la douleur était tellement intense que mon corps me parlait. Et j'ai dû, évidemment, adapter. Au début, je vous dirais que j'ai été presque trois mois sans marcher du tout, ou à peu près pas, sauf dans la maison. Puis, par la suite, c'est ça. Et les gens qui me partageaient leur vécu, les différentes ressources, notamment sur la société de l'arthrite, il y avait des beaux témoignages de gens qui disaient, il faut aussi accepter, accueillir qu'il y a des périodes de vie quand notre maladie est plus dans une phase inflammatoire où on doit diminuer nos activités physiques. Et c'est ce que j'ai fait. Et mon médecin m'avait dit, écoutez, j'ai des gens que l'on traite depuis des années qui ont dû arrêter certaines activités, mais il y en a d'autres qui ont pu les reprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai adapté. Mais maintenant, je peux vous dire que j'ai recommencé vraiment mes activités, je dirais à fond, mais à fond plus raisonnablement. Donc, j'adapte. J'ai refait le... Je suis encore une joggeuse justement ce matin. Je suis allée faire mon jogging en me levant. Et maintenant, je peux jogger cinq, sept, huit kilomètres en alternance. Donc, j'accueille et j'accepte qu'en continu, pour moi, c'est maintenant impossible. Donc, je vais faire quatre, cinq minutes de jogging. Je vais en marcher une ou deux minutes. Je vais reprendre. Mais j'apprécie tellement de pouvoir le faire. Puis, je le fais en grand privilège avec mon conjoint. Donc, lui, ça a été son apport dans ma vie et dans la sienne. Quand j'ai eu mon diagnostic, il s'est dit, OK, pour se mettre en forme, il dit, moi, j'en ai pas de diagnostic, mais si je rencontrais des médecins, ils pourraient m'en trouver. Donc, je vais me mettre en forme avec toi. Puis, on aura commencé. C'est ça, l'exercice ensemble. Et il y a un sens de l'humour, mon conjoint, extraordinaire. Et ça, c'est une ressource, je pense, qui est vraiment exceptionnelle. Dès le début, on a pu rire. Pas de moi malade, mais on a ri beaucoup de la maladie. Et je me souviens, la première fois que j'ai repris une marche avec lui, une marche de un kilomètre sur la promenade, sur le bord de la mer, ici, dans le centre du village. Il y avait tout au bord de la promenade une petite maison. Puis, il y avait un déambulateur électrique à vendre dehors avec une petite pancarte. Et il m'a dit, Chantal, on devrait peut-être l'acheter tout de suite. On ne sait jamais. Pas s'en servir, mais on pourrait l'avoir. Et tu sais, j'ai dit, il y a juste Jean-Marie, mon conjoint, pour me dire des choses comme ça. Mais tout au long de la maladie, on en a ri. Des fois où je me penchais pour ramasser quelque chose, mais je n'étais pas capable de me relever. Bien, il se disait, tu sais, je vais le faire en même temps que toi. Ça fait qu'il se mettait en petit bonhomme à côté de moi. Puis, il disait, OK, le premier qui monte, qui ramasse la fourchette, on est correct. Mais ça, je pense que de rire de la maladie, ça développe les endorphines. Puis, c'est excellent. De garder l'humour aussi, je pense. C'est ça. Non seulement d'être bien entouré, mais de garder une perspective et de la joie et du bonheur à travers tout ça. Tout à fait, oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des apprentissages avec l'arthrite qui vous ont surpris, soit sur vous-même ou sur la maladie carrément? Bien, sur moi-même, oui, effectivement, de grands apprentissages. Moi, j'étais sincèrement le plus grand apprentissage que j'ai fait. Puis, j'ai beaucoup médité là-dessus en remerciant la vie d'avoir mis la maladie sur ma route à quelques années de ma retraite. Parce que je faisais partie de ces femmes qui n'avaient jamais arrêté de leur vie. Donc, j'ai quatre merveilleux enfants maintenant, trois petits-enfants et deux en processus bientôt de naissance. Et je roulais à 100 000 à l'heure toujours. Et la maladie a mis sur mon chemin quelque chose qui était de, un, tu n'es pas essentiel au bonheur de chacun, sauf le tien. Donc, tu peux lâcher prise. Et tu n'es pas essentiel non plus pour que la vie continue au travail. Tu sais, j'ai dû, moi, m'absenter du travail six mois. Et je faisais rire à nouveau mon conjoint. Cette semaine, je disais, c'est vrai, je ne l'ai jamais dit, Jean-Marie, mais le médecin m'avait mis en arrêt de travail le jeudi à mon rendez-vous médical. Et je ne l'ai dit qu'à mon conjoint le mardi suivant. Quelques cinq, six jours plus tard, parce que je ne l'acceptais pas moi-même. Donc, j'avais dit aux médecins, c'est impossible que j'arrête. L'organisation ne pourra pas rouler. Nous autres, on roulait avec, à ce moment-là, 7 000 élèves. J'avais 1 200 ou 1 300 employés. Je me disais, si Chantal s'en va en arrêt maladie, l'organisation ne roule plus. Donc, le plus grand apprentissage, c'est que j'ai dit, il n'y a personne qui est irremplaçable dans une fonction. Et la vie continue. Les gens autour de nous sont là pour nous aider. Et ça, pour moi, ça a été vraiment précieux. Parce que je l'ai appris dans le cadre de mon travail, mais je l'ai appris à la maison. Mes enfants qui ne restent plus avec moi depuis de nombreuses années, mais qui viennent à l'occasion, ont bien vu que j'avais la souffrance incarnée dans le front pendant plusieurs mois et m'apportaient du soutien. Ils disaient, maman, on peut aider, on peut aller faire les courses, on peut venir faire le ménage, on a un chalet commun, les enfants et nous. On s'occupe de l'ouverture du chalet. Et ça, je trouve, c'est de faire preuve un peu d'humilité, un peu beaucoup, mais d'accepter que les autres autour de nous sont là, à des périodes de vie, puis la vie n'arrête pas de continuer, n'arrête pas de tourner pour ça. Ça a été le plus grand apprentissage. Ça, c'est personnel et professionnel. Puis tantôt, tu parlais de l'apprentissage par rapport à la maladie. En fait, c'est aussi personnel, mais j'ai vite appris qu'on n'est pas la maladie. Je ne peux pas me définir par rapport à la maladie. Ce n'est pas ma définition. Moi, je suis une personne en santé qui, sur son chemin, vit, oui, certaines caractéristiques de cette maladie-là, mais je ne me définis pas comme une spondylarthrite ankylosante. Je souffre de certains de ces éléments-là, mais ce n'est pas ma définition. Moi, c'est un ostéopathe, Guillaume, qui m'avait beaucoup aidée à ce niveau-là parce que le diagnostic n'était pas tombé et j'avais commencé à le suivre. Il me suivait. Il disait, Chantal, peu importe le diagnostic, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de voir comment on va aider ton corps, ton aspect global à vivre avec ce que tu vis. Mais que ce soit la maladie X, Y, Z, ce n'est pas plus grave que ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était un apprentissage très important parce que dans la vie, les gens, on sait qu'on va avoir des épreuves, on ne sait juste pas quand. Pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est la perte d'un être cher. Pour d'autres, c'est une grande difficulté qu'ils vont vivre au niveau relationnel. Donc, on apprend à vivre avec ça. Ça, c'est un gros apprentissage que j'ai eu par rapport à la maladie. Pour une personne qui est en région éloignée aujourd'hui, qui se fait diagnostiquer avec la spondylarthrite ankylosante, est-ce que vous avez un message pour cette personne-là, sachant ce que vous le savez aujourd'hui? En fait, ce que je lui dirais, puis je l'ai dit dernièrement à une jeune personne, une jeune femme d'à peine 30 ans, qui vient d'avoir le diagnostic, de se mettre rapidement en réseau avec une ou des personnes qui souffrent d'une maladie, de celle-là ou d'une maladie apparentée, et de très rapidement se mettre en lien sur les réseaux comme pour la société de l'arthrite. Et je le fais, j'envoie des hyperliens de la société de l'arthrite fréquemment dès que je les reçois moi-même, parce que d'être en réseau, ça nous permet de relativiser aussi, puis de concevoir qu'on n'est pas seul avec ça, qu'il y en a beaucoup qui vivent des situations similaires. Donc ça, c'est le plus grand des conseils. Et l'autre, moi, j'ai continué à le faire, puis je leur suggère aussi d'avoir leur propre journal santé pour inscrire, tu sais, s'ils ont pu voir leur médecin, que ce soit en région ici, médecin de famille ou à l'extérieur, bien, d'inscrire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on leur a dit comme recommandation, ça, je pense que c'est précieux. Ça fait que c'est ce que je leur dirais. Et je leur dirais aussi d'insister et d'innover parce que moi, j'ai eu le bonheur et la chance, mais parfois, j'ai insisté pour avoir des rendez-vous téléphoniques et avant que la pandémie se déclare avec des médecins de l'extérieur, en disant, moi, là, avec ma condition de faire huit heures de route, même si je peux le faire, j'ai plus de temps maintenant. Je pense que ce n'est pas nécessairement une économie au niveau médical et pour tout le monde. Et il y a des médecins, des infirmières, des gens où j'ai pu avoir des consultations téléphoniques. Très, très précieux. Puis nos médecins de famille, maintenant, sont en lien direct aussi. C'est très, très précieux. Puis un conseil que je leur dirais, même si aujourd'hui, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas faire de l'exercice autant que tu voudrais, bien, fais-en un petit, 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 au moins chaque jour. Que ce soit un étirement, une méditation, aller marcher dehors, sur le balcon ou en bas de tes marches, puis rentrer, que ce soit un 10 minutes d'air pur, fais-le. Parce que moi, une des stratégies, et c'est mon médecin de famille aussi qui me l'avait dit, elle m'a dit, malgré toutes les prescriptions médicales que tu as, la prescription que je te donne, c'est une heure et demie d'activité, qu'elle soit physique, psychologique, de méditation, mais pour toi, chaque jour. Et moi, je me suis fait un devoir, il est dans mon agenda, même si je suis à la pré-retraite maintenant. Dimanche soir, je fais mon agenda et toutes mes journées ont déjà incluses une heure trente d'activité, à moi, deux mois, juste pour m'occuper de moi. Puis ça, c'est vraiment précieux. Chantal, merci énormément d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. On vous souhaite de profiter de la belle nature qui s'offre devant vous à Bonaventure et de bien prendre soin de vous. C'est très, très gentil. Et je terminerai avec une petite pensée qui est précieuse à ma maman. Elle a toujours dit « La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. » Alors, je vous invite à rire à chaque jour, au moins un petit cinq minutes, c'est bon pour le système complet. De sages paroles. Merci, Chantal. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté Rayonner le balado. N'oubliez pas de vous abonner à cette série pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes seront disponibles. Pour toutes questions ou pour suggérer des sujets d'émission, écrivez-nous à info à commercial qc.arthrite.ca Les opinions exprimées lors de ce balado sont celles des invités. Elles ne représentent pas les opinions et positions de la Société de l'arthrite. sont celles des invités. C'est un nouveau inférieur. C'est un nouveau inférieur. C'est un nouveau inférieur.